Les syndicats d'Altis sont inquiets. Malgré les presque 50 millions d'euros annoncés par le maire de Corbeil, ils craignent qu'on ne leur demande de très fortes contreparties. Nous, la question qu'on se pose, c'est quel quid de l'arrivée de ce fonds ? Est-ce qu'il y a des contreparties, style transfert de technologie ou autre chose ? Certains politiques reprochent toujours à l'entreprise son manque de projets industriels, mais surtout l'absence de garantie en échange de fonds publics. Qu'est-ce qui justifie que pour des sommes aussi considérables que ces centaines de millions d'euros qu'on nous annonce versés, pas versés, qu'est-ce qui justifie que tout ça puisse se faire dans l'opacité la plus totale sans que personne n'ait de compte à rendre ? Le maire de Corbeil assure lui qu'Altis a des clients et est bien au travail. Si on produit à 85% des capacités, c'est parce que l'on vend. On ne fait pas du stock, ce n'est pas un domaine où on fait du stock. Des chiffres difficiles à vérifier, tout comme les sommes annoncées qui, pour l'instant, n'ont toujours pas été confirmées aux salariés.